Salut les amis et bienvenue sur un nouvel tutoriel vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez numéroter les pages sur Word à partir de la troisième page ou bien à partir d'une autre page, une page spécifique que vous voulez, à partir de laquelle vous voulez commencer votre numérotation Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à mettre plus de vidéos et contenus Alors sans trop parler, allons y aller et commençons à effectuer notre tâche Donc je vais prendre cet exemple de document, c'est un document très simple sur lequel je veux ajouter une numérotation de page Donc je n'ai pas encore inséré de numéro de page, je vais le faire avec vous Donc pour cet exemple, nous allons insérer le numéro de page à partir de la troisième Donc j'ai dans la première page, j'ai la page de garde Donc je ne veux pas avoir de numéro de page dans une page de garde J'ai un remerciement, c'est juste un exemple de document, c'est du texte aléatoire Donc supposons que je veux insérer le numéro de page à partir de celle-ci Donc c'est bon, je dois avoir ici le numéro 1, puis 2, 3 et ainsi de suite Alors pour faire ce genre de choses, sachez qu'il existe une solution très pratique que nous offre Microsoft Word Et qu'on appelle les sauts de sélection Alors qu'est-ce qu'un saut de sélection ? Les sauts de sélection sont une option que vous pouvez utiliser pour traiter les pages de votre document de manière différente Par exemple pour changer l'orientation d'une seule page, vous devez créer une section pour cette page unique Et maintenant pour, c'est évident pour avoir une numérotation de page qui va commencer à partir de la page 3 Nous devons alors diviser notre document en deux sections Donc la première section, ça va contenir la page 1, puis la page 2 Et pour l'autre section, c'est la section dont nous voulons avoir le numéro de page Donc ici c'est la page 3, et ainsi de suite Donc la première étape que vous devez faire, la première chose que vous devez faire Donc aller à la fin de la dernière page, ou bien la page avant laquelle vous voulez insérer le numéro de page Avant celle, avant celle sur laquelle vous voulez avoir le numéro de page Donc par exemple ici, nous allons insérer le numéro de page dans la page 3 C'est bon ? Donc le curseur, nous devons le placer sur la fin de la page 2 Donc vous pouvez voir ici que je suis sur la page 2 Maintenant si je place le curseur ici, je suis sur la page 3 C'est bon ? Donc la première chose, vous devez placer le curseur sur la page avant celle sur laquelle vous voulez avoir le numéro C'est bon ? Ensuite la deuxième étape, vous allez sur l'onglet mise en page Donc ici ce que nous voulons faire, c'est de séparer le document Donc je dois insérer un saut de section Vous allez le trouver dans l'onglet mise en page Vous avez ici saut de page, une option nommée saut de page Puis sous saut de section, vous allez trouver page suivante C'est bon ? Si ça insère un petit espace, vous pouvez le supprimer Donc comme vous pouvez voir maintenant, vous n'allez voir aucun changement Mais ici vous faites un double clic Sur l'entête, qu'est-ce que vous avez ou bien le pied de pâle ? Vous allez voir qu'ici vous avez section 1 Et ici section 2 Donc vous venez de faire, de diviser avec succès votre document Donc si je monte Vous allez voir que la page 1 La page de garde est aussi en section 1 La deuxième page est en section 1 C'est bon Donc la troisième page, à partir de laquelle je veux avoir une émortation de page Donc c'est qu'on est en section 2 Très bien Et les autres pages qui suivent sont toutes en section 2 C'est bon, ici j'ai section 3 Puisque j'ai déjà inséré en toute section Donc pour vous, ça va être section 2 Alors c'est bon Une fois les sections sont triées L'étape suivante c'est l'insertion du numéro de page Puis aller sur l'onglet insertion Vous allez trouver une option nommée numéro de page Dans le groupe en tête et pied de page Donc cliquez dessus Alors pour les numéros de page Sachez que vous avez plusieurs options Vous avez le choix de les insérer sur l'entête de page C'est à dire au mot de vos pages Les pages du document vont afficher le numéro sur l'entête Donc en haut Ou bien en bas de page Donc c'est le plus conseillé C'est le plus utilisé Donc nous allons insérer les numéros de page En bas de page C'est à dire dans le pied Donc vous pouvez choisir le modèle Donc je vais choisir un modèle Qui va être un peu visible Par exemple celui-là, cercle Voilà Donc si je monte Donc vous pouvez voir Donc vous pouvez, qu'est-ce que vous allez voir Vous allez voir que les numéros de page sont insérés Donc je vais fermer l'entête et pied de page Vous pouvez voir que les numéros sont insérés à partir de la première page Regardez 1, j'ai 1 Puis 2, puis 3 Et ainsi de suite Et ce n'est pas ce que nous voulons Nous voulons que les numéros de page commencent ici Sur la page 3 Donc je dois avoir ici le numéro 1 Alors non, ne vous inquiétez pas C'est juste une dernière étape que vous devez faire Donc ouvrez Faites un double clic sur le pied de page Puis ça va ouvrir cet onglet Création Donc vous allez décocher l'option liée au précédent Liée au précédent Donc ensuite, une fois que vous avez désactivé l'option liée au précédent Vous pouvez supprimer les numéros de page sur les premières pages La page 1 Et puis, attention Donc une fois que vous la supprimez pour une seule Ça va être supprimé pour la deuxième Puisqu'il s'agit de la même section Alors que pour la section 2 Les numéros de page vont être intacts Donc ils vont être gardés C'est bon ? Donc c'est pourquoi on utilise les sections Pour séparer Pour pouvoir traiter les numéros de page différemment Dans les deux sections C'est bon ? Alors Jusqu'à maintenant, regardons ce que nous avons fait Donc sur la première page Aucun numéro de page Sur la deuxième, aucun numéro de page C'est bon, très bien Sur la troisième page, j'ai l'alimentation Et ainsi de suite Le problème, c'est que l'alimentation commence à partir de numéro 3 Donc c'est très facile pour le modifier Faites un double clic Et puis sur numéro de page Dans l'anglais création qui va apparaître Allez sur numéro de page Format des numéros de page Puis ici vous allez Cocher cette option à partir de Puis vous allez vous assurer qu'ici vous avez un Puis OK Donc c'est une étape très facile Voilà qui va modifier les numéros de page Donc j'ai un La première page Deux Puis trois Et bien pour le reste Donc pour les deux premières pages Là j'ai aucun numéro de page Donc j'espère que cette astuce vous a été utile Si vous avez d'autres méthodes et techniques N'hésitez pas à les partager avec nous Dans les parties commentaires N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo avec vos collègues